Une douce lecture d'été de la comédienne et autrice Ève Lemieux. Sept jours en vente maintenant. Les pluies abondantes causent encore des inondations au Témiscouata. Des terrains et des routes sont de nouveau submergés. La traverse de l'Île-Verte encore interrompue et aucun plan de relève n'a été déployé. Soir de première dans Charlevoix, le spectacle de cirque Éclat en met plein la vue. Je suis très content. En tout cas, l'engouement est là. C'est ce que j'espérais. Une étude démontre la valeur du fleuve Saint-Laurent pour les établissements d'hébergement. On joue beaucoup avec la force touristique du fleuve. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée tout le monde. De la pluie, de la pluie et encore de la pluie. Les précipitations des derniers jours ont causé des inondations. De nouveau au Témiscouata. Le terrain du Montel Royal et la rue de la plage à Témiscouata-sur-le-Lac sont submergées d'eau depuis cet après-midi. Mégane, vous êtes sur place. Quelle est l'étendue des dommages? Catherine, vous connaissez l'expression « une image vaut mille mots » et c'est exactement ça ici à Témiscouata-sur-le-Lac en ce moment. Je vais laisser mon caméraman vous montrer l'étendue des dégâts juste derrière moi. Je suis présentement au Montel Royal et comme vous pouvez le voir, le crata qui s'était formé à la suite des pluies diluviennes au début juillet est rempli d'eau. La ville avait érigé une digue temporaire avec des roches qui a tout de même retenu une partie de l'eau. J'ai discuté rapidement avec les propriétaires il y a quelques minutes et encore une fois, c'est la déception. C'est le ruisseau Bernard situé derrière le motel qui a encore débordé. Un trou profond de 15 pieds qui avait été creusé cette semaine entre le motel et le pub du lac. C'est complètement rempli d'eau en moins de 15 minutes ce matin selon la propriétaire du restaurant. Heureusement pour elle, sa bâtisse n'a subi aucun dommage cette fois-ci. Le pub a dû fermer ses portes quelques heures, mais la situation est maintenant rétablie. La rue de la plage est également submergée d'eau à plusieurs endroits, mais ce n'est rien de majeur. Le club de golf Vallée du Témiscouata a également dû fermer ses portes pour la journée. Le trou numéro 11 a été inondé. J'ai pu parler avec le maire Denis Blais en début d'après-midi. Il n'était pas disponible pour une entrevue, mais m'expliquait que les inondations n'étaient pas si catastrophiques, principalement en raison des travaux qui ont déjà été faits depuis le début de la semaine. Je vous rappelle que la Ville a commencé les réparations afin de détourner le ruisseau Bernard ce lundi. Le chantier devrait reprendre en début de semaine prochaine. Donc, heureusement les dommages qui sont limités. Merci beaucoup, Mégane. Oui, ça fait plaisir. Pour une troisième fois cet été, la traverse de l'Île-Verte a été interrompue. Un bris est survenu hier en fin d'après-midi sur le NM Peter Fraser et Laurence, la STQ qui n'a déployé aucun plan de relève. Oui, et cette décision décourage la mairesse de Notre-Dame des Sept douleurs. Le bateau de relève acheté par la Société des traversiers du Québec est taqué depuis le début du mois d'août, mais un bris mécanique fait qu'il n'a pas encore pu être mis en service. De plus, aucun hélicoptère n'était disponible parce que la STQ cherche toujours un remplaçant à son fournisseur. Selon Louise Newbury, près de 70 personnes ont dû prolonger leur séjour ou n'ont pas pu entrer sur l'île à cause de l'interruption de service. La STQ explique que le NM Peter Fraser a subi un bris intermittent au niveau des propulseurs. Des tests ont été effectués toute la nuit par l'équipage. La traverse reprendra du service ce soir à 21h45, après une journée avec des trop basses marées pour permettre un départ. Et pour répondre aux besoins des usagers, une traversée supplémentaire sera ajoutée cette nuit, donc à minuit 45 à Notre-Dame des Sept douleurs et à 1h30 à l'Île-Verte. Ça survient en pleine saison touristique, bien sûr. Merci, Laurence. Merci, c'est au plaisir. Il y a aussi des frustrations concernant un autre service de traversiers. Les résidents de Baie-Sainte-Catherine se sentent pris en otage lorsque des files d'attente monstres se forment à la traverse de Tadoussac. C'est l'avis du maire, Donald Kenney, qui souhaite l'implantation d'une zone d'attente délimitée, oui, par des signaleurs qui permettraient l'accès au village pour ses citoyens. Lundi, des employés de la Société des traversiers du Québec et des résidents de la municipalité ont même été forcés de dépasser le trafic par la ligne double. L'élu souhaite donc une collaboration de la SQ, du NTQ et de la STQ afin de régler ce problème une fois pour toutes. Donald Kenney précise que ce genre de situation survient trois à quatre fois par été. C'était soir de grande première hier à la Malbaie. Neuf artistes de cirque ont impressionné sur la scène du chapiteau du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix. Le spectacle éclat a conquis les spectateurs. Jérôme Gagnon. C'est un spectacle haute en couleurs et haute en voltige. Promesse finalement rendue, la troupe Les 7 doigts de la main a livré des numéros à couper le souffle. Un spectacle de 70 minutes, un feu roulant d'acrobatie de toutes sortes. Il y a du trapèze, de la jonglerie, des équilibres, toutes sortes de numéros de groupe aussi, toutes sortes de numéros qui sont vraiment très visuels. Le spectacle possède sa petite touche du terroir. La région a été une source d'inspiration pour la directrice artistique. Il y a toutes sortes d'images qui font référence un peu plus, je dirais, émotionnellement, disons, à ce que peuvent nous apporter la splendeur de tous ces paysages-là. Et qu'en ont pensé les spectateurs? C'était extraordinaire, très bon spectacle. Que du succès parce que vraiment, on passe vraiment une belle soirée. Ce public a vécu un amalgame d'émotions. Il a ri par moments, s'est ébahie souvent et a offert tout son amour aux artistes. Peu importe, t'es assis où, tu vois super bien les effets de groupe, c'était excellent. Cet enthousiasme se fait sentir également chez ceux qui n'ont pas encore vu le spectacle. Déjà, plus de 10 000 billets ont été vendus. Là, avant une première, les gens ne savent pas c'est quoi le spectacle. Ils ne sont jamais venus dans le lieu ici, au casino, pour voir un spectacle de ce type-là. Oui, on peut dire que c'est mission accomplie. Je suis très content. Plusieurs élus étaient présents et se sont également enchantés par cette nouvelle offre en soirée sur le territoire. Je me suis rendu compte, avec les gens de Touriste-Charlevoix, qu'il n'y en a presque pas d'offre nocturne, d'offre en soirée. Donc, ça devenait naturel pour moi d'arriver avec une proposition de spectacle en soirée. Le spectacle sera présenté jusqu'au 1er octobre dans le cadre des Filleries de Charlevoix. Le producteur espère poursuivre l'aventure le plus longtemps possible. Notre première édition à nous et on va être là pour plusieurs années. Jérôme Gagnon, CIMT-DVA, La Malé. Il risque d'avoir beaucoup d'émotions demain à Saint-Émée-des-Lacs. Après une pause de trois ans, le Festival des pompiers de Charlevoix tiendra sa 28e édition. Et 12 brigades de la région seront réunies. Elles vont en profiter pour rendre un autre hommage à Christopher et Régis Lavoie, les deux pompiers de Saint-Urbain, qui ont péri lors des inondations du 1er mai dernier. Les deux familles ont confirmé leur présence. Puis on sera là avec eux pour les seconder, les appuyer. Parce que vous le savez, quand il y a eu la vigile à Saint-Urbain, toutes les mers de l'Est ont monté également. Mme Claudette Simard, quand elle nous a vu arriver, franchement, ça lui a fait du bien au cœur. Le fleuve Saint-Laurent est un attrait touristique majeur pour le Bas-Saint-Laurent notamment. Et une nouvelle étude de l'Université Laval confirme que les établissements d'hébergement en sortent aussi gagnants. Une chambre avec vue sur l'eau vaut environ 15 % plus cher. Jessica Poirier-Roy. Le fleuve Saint-Laurent est l'allié économique numéro 1 des hôteliers du Bas-Saint-Laurent. C'est ce que révèle une nouvelle étude de l'Université Laval, qui indique qu'une chambre avec vue sur le fleuve se loue en moyenne 50 $ de plus qu'une chambre régulière. Le fleuve a un impact économique assez important pour le secteur touristique parce qu'il amène des recettes et des revenus supplémentaires. C'est évident qu'une vue sur le fleuve, c'est plus cher. Les gens recherchent ça. C'est un attrait qui est majeur pour notre région. Pour le directeur général de l'Hôtel Lévesque, c'est un atout à exploiter continuellement. Les différents services ont été développés autour de la vue sur l'eau, même les salles de conférence. Ce n'est pas parce qu'on est en formation qu'on est en obligation d'être entre quatre murs, pas de fenêtre. Donc, on a beaucoup exploité cette vue-là. Et pour l'auberge du portage, plusieurs activités sont... ...offertes pour profiter du plein potentiel du fleuve. On va faire la location de kayak de mer, offrir des vélos pour se balader ici sur la route du fleuve qui ne peut pas être plus près du fleuve. Selon le professeur qui a supervisé l'étude, les hôteliers prennent la bonne décision en adaptant leur service pour maximiser ce paysage. Pour la Rive-Nord et la Rive-Sud, bien, juste les revenus de location d'hôtels, ça représente des retombées économiques d'à peu près 63 millions de dollars par année. Mais la Rive-Sud a un allié bien à elle. Je pense qu'on a quand même les plus beaux couchers de soleil, les plus beaux couchers de soleil au monde. Ça a quand même un impact pour les clients. L'étude démontre aussi que les touristes sont moins attirés par le paysage maritime durant l'hiver au Bas-Saint-Laurent, alors que le taux d'occupation des hôtels est plutôt stable, peu importe les saisons à Charlevoix. Jessica Poirier-Roy, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Ici Coralie Morency. Un homme de Saint-Antonin réalise son rêve. Il a mis sur pied les serres Saint-Antonin où il cultive des framboises. Les détails après la pause. Et Rivière-du-Loup, après l'Apocatière et Montmagny, maintenant vous aussi, vous êtes maniaque. Maniaque moto pour une collection complète de motos et VTT. Maniaque branché pour rouler électrique en VTT, vélo, scooter. Je vous dis que ça roule pour notre entreprise. Une boutique de plus au 386 rue La Fontaine-Rivière-du-Loup et un inventaire du tonnerre à nos trois points de vente. C'est le temps de passer voir l'équipe Maniaque pour profiter de cette promotion. À Rivière-du-Loup, l'Apocatière et Montmagny. Sous-titrage Société Radio-Canada Le confort toute l'année. C'est ce que vous procurent les produits de chauffage et d'air climatisé Mitsubishi. Installés et entretenus par les professionnels certifiés de Beaulieu Plumbing & Mechanical, votre concessionnaire agréé. Les thermopompes Mitsubishi et leur technologie brevetée HyperHeat sont spécialement conçues pour le climat canadien. Les produits tels que Mr. Slim et Zuba Central sont silencieux, performants et faciles à opérer. Pour un confort absolu et des économies d'énergie, contactez Beaulieu Plumbing & Mechanical, l'équipe de confiance de Mitsubishi, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Estimation gratuite. CIMT est à la recherche d'un réalisateur commercial à nos bureaux de Rivière-du-Doux. Tu es créatif et habile avec un logiciel de montage. Tu as quelques heures seulement à nous consacrer ou bien un poste à temps plein t'intéresse. Envoie-nous ton CV dès maintenant. Quand j'ai fondé mon entreprise, Surgeon et Associé, en 1979, ma mission était simple. Je voulais prendre soin des gens que j'aime et aider mes clients à faire la même chose. Aujourd'hui, je désire remercier tous nos clients qui rendent cette mission encore possible. Avec notre équipe grandissante et après toutes ces années au service et à l'écoute de nos clients, une chose est certaine, Surgeon et Associé est là pour rester. C'était un moment marquant, un jour fragile où les sortissements se bousculent. D'heureux souvenirs nous faisaient sourire, puis voilà que remontait la tristesse de ce départ. C'était un moment important qui s'est bien passé parce qu'on était bien accompagnés. La coopérative funéraire charlevoisienne était présente avec son personnel attentif, en hommage à cette personne qu'on aimait tellement. La coopérative funéraire charlevoisienne a une approche humaine et personnalisée depuis 50 ans parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. La champêtre à Saint-Antonin, serre Saint-Antonin, est située sur la rue du Couvent, à la jonction du Rancis. Tous les cueilleurs adoreront ce site aménagé en rangée bien droite et dégagée. Circulation et cueillette facile, en position debout pour tous. Au plaisir de vous rencontrer à la framboisière Beaulieu pour vous offrir notre petit fruit rouge préféré. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Au gris du vent, avec la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligent en rien la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Plusieurs CX-5 et CX-30 disponibles pour livraison immédiate. Prêts à prendre la route. Dubé Mazda. Les travaux de pieutage sur le chantier du groupe Medway à Rivière-du-Loup, qui devait être terminé au retour des vacances de la construction, se poursuivront finalement encore quelques semaines. Le promoteur explique qu'il y a eu des retards dans les échéanciers en raison d'un bris de machinerie selon l'avancement des travaux actuels. Le pieutage sera donc terminé au courant de la semaine du 28 août. Les amateurs de petits fruits dans la région de Rivière-du-Loup ont désormais un endroit de plus pour en cueillir. Un homme de Saint-Antonin a mis sur pied une nouvelle plantation de framboises. Coralie Morancy. Éric Beaulieu réalise un rêve. Son intention est bien claire de pouvoir fournir la population en petits fruits. Je vis mon rêve, mais il y a beaucoup de travail là-dedans. On ne le fait pas parce que c'est facile, on le fait parce que c'est nécessaire. Il dispose aujourd'hui de 1500 plants. On essaie de protéger nos cultures. On essaie de mettre un couvert sur nos cultures parce que la météo ne collabore pas beaucoup depuis quelques années. Produire localement est l'un des objectifs du propriétaire des Serres-Saint-Antonin. Alors si on veut continuer à manger, il faut s'adapter localement. Ça pourrait faire une différence. Si on est capable d'approvisionner des épiceries, les gens, pendant 5-6 mois par année. C'est lors de la pandémie qu'il a réalisé l'importance de l'autonomie alimentaire au Québec. Il a tout de suite mis la main à la pâte pour contribuer à cet élan. Je me suis rendu compte qu'on était extrêmement dépendants pendant plusieurs mois des exportations de nourriture qui viennent de l'extérieur. Et ce ne sont pas les idées de projets qui manquent. Éric Beaulieu souhaite l'an prochain ajouter des plants de fraises et de bleuets. On veut démarrer la saison plus tôt, en début au printemps, puis la terminer plus tard à l'automne. Pourquoi? Pour avoir plus d'approvisionnement local. Il aimerait également développer un partenariat pour la vente future de ses fruits en kiosque. Un garçon de Saint-Modeste qui nous a fait la grande surprise de nous apporter des ruches avec plaisir, parce que nous autres on a besoin de ça ici pour polliniser nos framboisières. Éventuellement, on va produire du miel avec ces ruches-là. Natif de la municipalité, le maraîcher souhaite que ces serres deviennent une fierté pour Saint-Antonin. C'est la première fois qu'on a des infrastructures comme ça où les gens vont avoir accès parce qu'on va avoir de l'autocueillette. Avec un peu de chaleur, les framboises devraient être rouges et mûres, donc prêtes à être dégustées au cours de la semaine prochaine. Coralie Morency, CIMT-TVA, Saint-Antonin. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick veut rendre les pompes à insuline davantage accessibles. Dès le 15 août, tous les citoyens de la province qui vivent avec le diabète seront admissibles au programme en place. Mylène Thomas. Un petit boîtier électronique sur soi, 24 heures sur 24. C'est ce que les néo-brunsouïquois, atteints de diabète de type 1, pourront utiliser au quotidien. Juste le fait de retirer la limite d'âge, ça va augmenter considérablement le nombre de personnes qui vont être éligibles pour accéder au programme. Pour les personnes âgées de plus de 25 ans, finit de dépenser pour l'achat de bandelettes et finit de se piquer plusieurs fois par jour. Le gouvernement provincial investit 2 millions de dollars pour élargir l'accès au programme de pompe à insuline. Lorsqu'on pense seulement au stress financier que vivaient les personnes avec des pompes à insuline qui arrivaient à l'heure de 26 ans, il est évident que pour eux, ça va faire une immense différence. Et ce n'est pas tout le monde qui a les moyens financiers de se permettre l'achat des bandelettes qui sont très dispendies. Un appareil de capteur de glycémie continu est aussi ajouté au programme. Ils vont avoir accès à un appareil qui va être capable de le faire, de faire la lecture en continu des glycémies. Ils ne seront plus obligés, exemple, de se piquer plusieurs fois par jour pour vérifier le glycémie. Si cet appareil facilite la vie, il permet aussi un meilleur contrôle de son taux de sucre dans le sang. Ça va permettre une meilleure suivie des glycémies, puisqu'il y a un nombre de personnes qui ont besoin de vérifier le glycémie plusieurs fois par jour avec des rapports qui vont être beaucoup plus détaillés et plus précis puisque ces appareils-là émettent des rapports en continu des glycémies. Donc, ça va être vraiment plus facile pour eux pour gérer la maladie. Le programme paiera les frais qui ne sont pas couverts par les assurances. Ça va être déterminé avec le revenu familial, puis évalué. Puis, ça va être fait de façon graduelle. Plus de 5000 citoyens pourront en bénéficier. Mylène Thomas, CIMTTVA, Edmundston. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Francis, un concert gratuit de musique du monde est offert ce soir à Saint-Alexandre. Impossible de ne pas entrer dans la danse ce soir au Festival des Générations, qui ouvre en mode rassembleur. On sait que plusieurs personnes issues de l'immigration résident dans la municipalité. Le Festival de Saint-Alexandre de Kamouraska propose donc Nat and the Gang, formé de la chanteuse Nathalie Levasseur, originaire du Kamouraska et de musicien issu de plusieurs pays et résident de la MRC. Ça permet en fait à Saint-Alexandre de découvrir des musiques des îles, qui en fait sont des sons qui appartiennent à des alexandrins installés depuis un, deux, trois ans parfois. Ils rassemblent des gens de la communauté, mais aussi le grand public commence à les connaître. C'est vraiment super intéressant de voir tout le rayonnement interculturel. Le groupe s'est formé par pur hasard. Nathalie Levasseur travaillait dans un bar de la municipalité. Elle a fait la rencontre d'amis mauriciens qui l'ont entendu chanter, et le groupe s'est formé de fil en aiguille. Depuis, ils ont fait plusieurs prestations et créé un engouement auprès du public. Ils étaient donc fébriles de présenter le concert. C'est la première fois qu'on se produit ici, et on est vraiment content d'avoir notre public, d'avoir notre monde, puis d'avoir la famille, bien toutes les différentes familles interculturelles. On a pris des chansons que tout le monde connaît, et on a mis notre petite saveur à nous à travers de ça. On va faire aussi du séga, on va faire du rock, on va faire du compas, on va faire du zouk. On joue un peu de tout. Le groupe souhaite éventuellement faire leur propre composition. Il sera aussi possible de les revoir en spectacle le 9 septembre prochain au complexe municipal de Saint-Alexandre. Bonne nouvelle à la météo, Francis, la pluie qui devrait cesser dans les prochaines heures? Non, sauf sur un secteur-là. Ailleurs, il y a des possibilités d'averse et un risque d'orage tout ce soir, mais ce ne sont que des possibilités. Réli-Sun, vous nous parlez de nouveaux sentiers de vélos de montagne. Exactement, et ce sera probablement praticable très bientôt si la température est clémente. Je vous en parlerai. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Violette Motors Edmonston est votre solution en matière de Ford. Notre inventaire élargi vous permet de toujours faire le bon choix pour vos besoins. Du nouveau, Escape 2023 et F-150 Lightning électrique 2023. Aussi disponible, Edge usagé et Escape usagé. Nous avons de tout pour tous les goûts et budget et l'équipe de vente est là pour vous assister dans une démarche d'achat simple et rapide. Venez nous voir à Edmonston, 70 boulevard Chief Johanna ou en visite virtuelle des véhicules au VioletteMotors.com. Pensez Ford, pensez VioletteMotors. Le ponton Manitou est créé pour se démarquer, conçu pour offrir des expériences inégalées. Avec une gamme d'une élégance hors pair, peu importe le modèle que vous choisissez, vous pouvez compter sur Manitou en matière de style, de performance et de confort. Qu'il s'agisse d'une fête au banc de sable, d'une journée en wakeboard ou d'un dîner au coucher du soleil, à bord d'un bateau ponton Manitou, chaque été sur l'eau sera inoubliable. Contactez MSE Power Sports, situé à Edmonston, au Nouveau-Brunswick, pour emmener votre famille et vos amis sur l'eau et réinventer ce qui est possible avec un bateau ponton Manitou aujourd'hui. Candidat dynamique, candidat qualifié, c'est ce que CIMT-TVA recherche pour combler un poste de journaliste à temps plein. Faites carrière chez nous, nos visages font du chemin. Envoyez votre CV avant le 15 août. Candidat branché, candidat polyvalent, c'est ce que CIMT-TVA recherche pour combler un poste de journaliste web à temps plein. Créons demain ensemble. Envoyez votre CV avant le 15 août. C'est en cumulant les années d'expérience et les certifications que la Clinique esthétique d'Ou-Reflet de Kakuna se démarque. Notre expertise et nos connaissances font de nous une référence. La santé de votre peau est au cœur de nos priorités. Découvrez ce qui se cache sous votre peau avec une analyse 3D de votre visage. La belle AMD, le micro-needling et le photorajeunissement font partie des soins offerts. Prenez rendez-vous avec votre experte de la peau de la Clinique esthétique d'Ou-Reflet pour une consultation. Boutique d'achat en ligne disponible sur notre site web. Passez en mode magasinage à la boutique Fashionista par Douceur de nuit. Du côté Douceur de nuit, une grande sélection de sous-vêtements, maillots et pyjamas vous attend dans les collections Calvin Klein, Undies, Chantel et beaucoup plus. Chez Fashionista, renouvelez votre garde-robe avec nos vêtements, bijoux, sacs à main et accessoires. Des collections Joseph Rebcob, Frank Lyman, Michael Kors, Lambert, Caroline Néron et bien plus. Pour un look digne d'une Fashionista. Magasiné chez Fashionista par Douceur de nuit et en ligne boutique fashionista.ca. Comme une bouffée d'air salin, la poissonnerie du centre-ville à Trois-Pistoles est un véritable coup de fraîcheur. Son tout nouveau décor épuré met en lumière les étalages variés de poissons et de fruits de mer frais ou transformés, mais aussi les nouveautés dans le prêt-à-manger, toutes fraîches et préparées sur place. Du mercredi au samedi, huit sortes de sushis, salades, repas, brochettes, râpes aux crevettes et aux morts et bien plus. Que des produits de la mer de qualité supérieure dans votre assiette. Tout ce renouveau après 20 ans à votre service prouve bien que la poissonnerie du centre-ville a toujours le vent dans les voiles. Vous n'arrivez plus à atteindre vos objectifs de production dus au bris de vos équipements? Vous avez de la difficulté à optimiser vos projets de maintenance? Avec la main-d'oeuvre dont vous disposez, n'attendez plus. Contactez Souci Industriel. Nous sommes experts, efficaces et engagés. Que ce soit pour des projets spécifiques en mécanique industrielle, pour des travaux de soudure, maintenance planifiée ou non, des projets d'usinage sur place ou en hôtelier. Souci Industriel est le partenaire de confiance qu'il vous faut. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Les sports, une présentation de grands portages Volkswagen et l'événement l'été en Vos. Alison, le combat de Léla Beaudoin qui a été reporté. On sait maintenant à quelle date il a été remis. Oui, le gala Eye of the Tiger, qui devait se tenir le 19 août, va se tenir finalement samedi le 13 janvier 2024. L'événement va se tenir quand même au Centre Vidéotron, comme c'était prévu initialement, et sera diffusé sur ESPN et Punching Grace. En attendant cette date-là, elle aura la chance de monter sur le ring en sous-carte de Marie Spencer et Femke Hermans le 11 octobre prochain au cabaret du Casino de Montréal. En attention maintenant, la nageuse Raphaël Tremblay a connu un beau dernier week-end de compétition. Oui, tout à fait. La nageuse des loups-marins s'est classée quatrième de la finale B aux 50 mètres libres qu'elle a fait en 27,1 secondes. Deuxième de la finale B aux 100 mètres libres en 57,7 secondes. Et également septième de la finale A aux 200 mètres libres course qu'elle a réalisé en 2 minutes 6 secondes. Et justement, pour ces deux dernières courses-là dont je viens de vous parler, elle a fracassé des records personnels. La compétition se déroulait en bassin de 50 mètres et c'était sa première compétition dans la catégorie senior 18 ans et plus. Si vous êtes adepte de vélo de montagne, vous devriez entendre ceci. Parce qu'il y a en ce moment un projet majeur dans les sentiers de vélo de montagne, Sentier Madawasca Trail à Edmonstone. Ça s'adresse aux amateurs de sensations fortes, évidemment. Et le projet permettra d'apporter des améliorations importantes au réseau de sentier déjà étendu sur plus de 60 kilomètres. Deux de ces quatre sentiers seront de type enduro avec des défis techniques plus importants. Et les deux autres sentiers seront de type flot qui s'adressent aux cyclistes intermédiaires avancés. On peut entendre Cyril Simard qui est président de l'organisme. On est heureux. C'est quand même plusieurs bénévoles depuis de nombreuses années qui travaillent à développer les sentiers Madawasca. Et on savait qu'il y avait, je pense, de l'appétit pour des sentiers avec des niveaux techniques un peu plus avancés. Au hockey, maintenant, le dernier match préparatoire des Albatross M18-3A a été plutôt difficile. Oui, le Collège Notre-Dame a échappé le match aux mains du bizarre du Séminaire Saint-François par la marque de 14 à 3. Les champions canadiens en titre, c'est le cas de le dire, ont carrément volé la vedette. Et chez les Albatross, les points ont été réalisés par Mathéo Pelletier, qui a touché le fond du filet à deux reprises, et Anthony Saint-Jean qui a pu marquer un point. De cette manière-là, ils ont pu arracher le jeu blanc aux gardiens adverses, Xavier Caron. Et la troupe de Michel Ouellet discutera son prochain match préparatoire à Jean-Pierre, mardi prochain. L'exploit de la semaine présentée par Structure EC, des bâtisseurs de confiance depuis 1975. Des nouvelles de Lucie Anctil, qui est présentement à la Coupe du Monde féminine de baseball Groupe A. L'athlète originaire de la poquetière se démarque. Les entraîneurs de l'équipe du Canada l'ont mis receveuse partante pour deux des trois matchs disputés jusqu'à maintenant. Elles ont remporté leur match contre le Mexique par la marque de 9 à 1 et 22 à 3 contre l'équipe de Hong Kong. Elles ont ensuite eu un match un petit peu plus difficile contre les États-Unis, perdant 23 à 0, ce qui les positionne maintenant deuxième au classement général. Et ce soir, 19h30, elles affrontent la Corée. C'est un rêve depuis que je suis toute jeune. Ça fait longtemps que je travaille pour ça. Je suis allée à l'ABC pendant deux ans pour atteindre cet objectif-là. Fait que c'est sûr qu'avoir le nom du pays sur son chandail, c'est assez spécial. C'est un rêve, c'est littéralement un rêve qui vient de se réaliser. Fait que c'est sûr que je porte le chandail avec une grande fierté. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Bon, sans courage, Francis, on devrait avoir un peu de soleil demain. Effectivement, on va devoir profiter au maximum à des prochaines heures pour prendre notre dose de vitamine D. La pause de luminosité sera de courte durée. Donc, une seconde de dépression en provenance du centre des États-Unis et du nord d'Ontario est en formation. En fait, elle arrive sur nos régions et il va y avoir encore beaucoup de pluie dans les prochaines heures. Dans un autre ordre d'idées, la terre a tremblé hier envers 23h33. L'Épicente était située à la Malbaie. On a enregistré 3,2 sur l'échelle de Richter. Et la terre aurait tremblé jusqu'au Waka-Mouraska. Une seconde a eu lieu ce matin vers 9h58. Maintenant, on regarde ce qui se passe à la météo pour ce soir. Bien, c'est, bon, de la pluie encore à quelques endroits. Ça se termine tranquillement sur Rivière-du-Loup, également Edmundston. Mais on pourrait parfois entendre gronder le ciel en début de soirée. Ensuite, ça va se dissiper tout ce système. Demain, notre samedi sera lumineux. Rivière-du-Loup avec le soleil en alternance. Même chose sur les secteurs au sud du fleuve. De l'autre côté de la rive, sur Charlevoix et sur Edmundston, les nuages seront un peu plus costauds. Ce sera généralement nuageux. On pourrait avoir quelques gouttes d'eau le matin, mais ensuite, mais regardez-moi ça, c'est du soleil avec des mercures entre 19 et 22 degrés. Au long terme, rapidement, c'est un système qui reprend en place. Donc, il sera actif principalement jusqu'à mercredi. On va retrouver le soleil en alternance sur Rivière-du-Loup. Sur Charlevoix, la dépression sera active aussi sur votre secteur. Et c'est jeudi aussi qu'on peut compter sur le soleil et des mercures saisonniers. Sur Edmundston, on pourra compter aussi sur les journées de lundi et jeudi pour s'énergiser un peu plus. Sinon, c'est des averses qui sont prévues et quelques gouttes d'eau. Alors voilà. En espérant que ça change, bien sûr, pour les gens en vacances notamment. On met le chapelet sur la corde à linge. Bonne fin de semaine. Alors voilà, c'est complet. Passe également une très belle fin de semaine. Savez-vous pourquoi tant de gens font affaire au centre Hi-Fi de Rivière-du-Loup depuis près de 50 ans? Parce qu'ils ont toujours vendu de bons produits dans les meilleures marques comme les réputés produits Samsung, les numéros 1 au monde. Que ce soit pour un téléviseur LED, QLED ou Neo-QLED de Samsung ou les fameuses barres de son Samsung, notre personnel dévoué et compétent vous aidera à choisir le meilleur produit Samsung qui vous convient et au meilleur prix possible. Choisissez le centre Hi-Fi pour le prix des grandes chaînes et le service des gens d'ici. Sous-titrage ST' 501 Construction neuve, en pleine rénovation, quand on a besoin de conseils et d'inspiration, le service clé en main d'Espaces Déco KSA, c'est la solution. Décorations, accessoires de plomberie, peinture, couvre-plancher, il y a tellement de choix sur place. Les designers sont là pour nous guider, en plus de faire des consultations et mesures à domicile. Leur plan 3D nous donne une vision claire de notre projet. Et en plus, c'est le plus gros centre de coupe de comptoir moulé et distributeur de composantes d'armoires du Bas-Saint-Laurent. Espaces Déco KSA, route 132 Ouest, 3 pistoles. Juteuse, sucrée et délicieuse, on l'aime la framboise! Et bonne nouvelle, c'est le temps de venir en faire l'autocueillette ou en acheter sur place à la framboisière Beaulieu. Nouvelle adresse champêtre à Saint-Antonin, Serre-Saint-Antonin, située sur la rue du Couvent, à la jonction du Rancis. Tous les cueilleurs adoreront ce site aménagé en rangée bien droite et dégagée. Circulation et cueillette facile, en position debout pour tous. Au plaisir de vous rencontrer à la framboisière Beaulieu pour vous offrir notre petit fruit rouge préféré. Hey! Regarde donc ça, les beaux meubles! C'est ça, les nouveaux magasins, ça? Ils ont ben du beau stock. As-tu vu la table à café? Pis le divan? Je me mets relaxé là-dedans, moi. Va-t-il les prix quelque part? Euh... Tente une minute, je vais en prendre une petite photo. Ah! 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 Ok, ok! Ah, tu crois, c'est beau chez vous, hein! Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Cette émission est offerte avec vidéo description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501